Vous êtes une communauté au top, car une fois de plus, vous avez relevé le défi en me spammant 150 pouces bleus en moins de 48 heures. Alors comme promis aujourd'hui, voici une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet d'actualité. Un robot va-t-il prendre votre job ? La question est terrible, car autrement dit, une machine est-elle suffisamment intelligente pour vous remplacer ? Et bien nous allons voir que ce processus est déjà en route et ça ne date pas d'hier. Pourtant aujourd'hui, on atteint un niveau encore jamais égalé, et d'ici 10 ans, 50% des emplois pourraient bien être amenés à disparaître. Alors comment allons-nous gérer ce changement de paradigme ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode d'Origine Générique. Remplacer l'humain par des machines, l'idée ne date pas d'hier. En effet, si on regarde l'histoire de l'humanité, on remarque que dès la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, on vivait dans un régime féodal. En gros, c'est un mode de production qui faisait suite à l'esclavage. Les paysans sont désormais libres, en théorie, mais dans la réalité ils sont quand même rattachés à leurs terres et donc à leurs seigneurs. A cette époque, l'agriculture est très peu productive, le travail est artisanal et le monde vit dans un niveau d'hygiène tout à fait relatif. Et pour rien arranger, dès les années 1500, on connaît une véritable explosion démographique. Les choses doivent donc changer. Et c'est avec les avancées technologiques du début du 19ème siècle que le monde va connaître sa première révolution industrielle. Notamment grâce à l'invention de la machine à vapeur, celle-ci va permettre d'automatiser des tâches qui auparavant demandaient une intervention humaine ou animale. En somme, les entreprises vont gentiment commencer à s'industrialiser. La seconde révolution industrielle va être marquée par la généralisation de l'électricité et du courant alternatif grâce à des inventeurs comme Nikola Tesla ou Thomas Edison. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder mon épisode sur l'origine de l'électricité. Reprenons le fil de notre histoire. Au début du 20ème siècle, c'est la fin du travail individuel et artisanal dans les grandes entreprises de production. C'est ce qu'on nomme le taylorisme. De plus, on voit apparaître le travail sous la forme de chaînes de production sous l'impulsion de l'industriel Henry Ford. Tout ça pour vous dire qu'au fil du temps, le mode de fonctionnement des entreprises a radicalement évolué à mesure qu'apparaissent les nouvelles avancées technologiques. Des métiers ont alors disparu, d'autres ont vu le jour et jusqu'ici l'humanité a très bien survécu. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on va systématiquement automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Tenez, par exemple, quand j'étais ado et qu'on allait au supermarché, au moment de payer, on n'avait pas le choix. Il fallait passer à la caisse et une caissière scannait les articles. Aujourd'hui, les grandes chaînes ont introduit des systèmes de self-service où le client scanne lui-même ses articles. La caissière, qui autrefois était cantonnée à sa caisse, aborde aujourd'hui un rôle de supervision. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter car ceci est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, le système économique en vigueur pousse les entreprises à trouver des solutions pour réduire leurs coûts et par là même, augmenter les profits. Dans certains cas, cette manie de l'automatisation peut revenir à diminuer certains emplois, voire même à supprimer des métiers. Alors comment faire quand on vit dans une société qui connait déjà un taux de chômage significatif ? Et bien pour commencer, il ne sert à rien de mettre en place une politique d'évitement. L'histoire nous l'a déjà appris lors des premières et deuxièmes révolutions industrielles. La loi de l'économie du marché va obligatoirement nous conduire à plus d'automatisation. Et les entreprises qui tourneront le dos à ce changement se verront perdre en compétitivité. Si aujourd'hui on a plutôt tendance à automatiser des tâches répétitives et peu valorisantes, et bien demain, il ne serait pas étonnant qu'on commence à automatiser des tâches pour lesquelles l'humain n'est pas suffisamment performant. Et vous savez quoi ? Et bien demain, c'est aujourd'hui. L'année dernière, en 2016, Baker Hostetler, un grand cabinet d'avocats américain, a été la première compagnie au monde à engager une intelligence artificielle dans le rôle de conseiller juridique pour gérer des affaires de faille d'entreprise. Et c'est l'intelligence artificielle Watson, développée par l'entreprise IBM, qui a désormais la responsabilité de prémarcher le travail des avocats. Watson est alors capable de lire des millions de textes juridiques, de les comprendre, de les analyser et ainsi de fournir une réponse pertinente pour une question posée. Et IBM ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, Watson est également capable de conseiller les médecins dans leur diagnostic. Là encore, Watson va analyser des millions de publications médicales. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de poser un diagnostic plus pertinent qu'un médecin. Alors on est en droit de se poser la question, face à de tels prodiges, que va-t-on devenir ? Alors rassurez-vous, l'intelligence artificielle est encore une technologie émergente et nous en sommes qu'au début. Pour le moment, l'informatisation ou la robotisation des emplois ne touche que les travaux répétitifs et peu valorisants. Et dans un second temps, on pourra imaginer que les systèmes d'intelligence artificielle voudraient être introduits pour apporter une assistance à l'humain. Ils ne sont donc pas encore aptes à nous remplacer totalement. Mais cela arrivera bien un jour et comme je le disais au début de la vidéo, c'est maintenant qu'il nous faut prendre conscience d'un principe fondamental de l'univers. Une seule chose est constante et permanente, c'est le changement. En effet, tout change et tout changera toujours. Et pour ne pas nous faire piéger par ce changement, eh bien il nous faut savoir sortir de notre zone de confort. Vous savez, ces actions qui nous rassurent car on a l'habitude de les faire, eh bien c'est là le vrai piège. Et pour l'éviter, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut rester curieux, explorer de nouveaux horizons, avoir envie d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Cela passe bien sûr par l'auto-formation, les lectures, les documentaires et l'expérience. En plus de nos jours, nous n'avons vraiment plus d'excuses. Avec les technologies de l'information, il nous est possible à tout moment de consulter toute l'étendue des connaissances humaines. Alors oui, ça demande un gros effort. Mais c'est la seule issue possible face au changement, quel qu'il soit. Et croyez-moi, le jour où vous vous ferez remplacer par un ordinateur plus compétent que vous ne le serez jamais, eh bien vous serez heureux d'avoir attisé votre curiosité et développé tout un panel de compétences et de connaissances que vous pourrez faire valoir sur un marché dont le futur reste très nébuleux. Pour conclure, j'aimerais terminer sur une citation d'Henri Ford que j'apprécie tout particulièrement et qui se prête bien à la question du changement et de l'acquisition de nouvelles compétences. Bon, et puis aussi parce que ça pète vachement de finir sur une citation. Alors, dans toutes les situations que vous aurez à affronter, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Je vous laisse méditer là-dessus. Comme vous l'aurez remarqué, dans cet épisode, on a parlé histoire, technologie, mais également de la manière dont il est bon d'entreprendre l'avenir et des changements qui vont avec. Bien sûr, pour cette dernière partie, il ne s'agit que de mon opinion personnelle. Je vous propose donc de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Et puis comme d'habitude maintenant, vous le savez, plus vous me spammerez de pouces bleus, plus vite je ressortirai une nouvelle vidéo. Et puis si vous voulez me faire très plaisir, partagez cette vidéo sur votre mur Facebook. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais je sais déjà que beaucoup d'entre vous le feront. Allez sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?